Je rentrais de mon voyage à Paris et ça en était suivi deux belles semaines où je m'étais ouverte à explorer plein de nouvelles choses dont l'idée de combiner vidéos et illustrations pour la première fois. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien ! Cette idée de combiner vidéo et illustrations a pris vie dans la dernière vidéo que j'ai publiée 365 jours pour trouver sa voix ou son style. Et en vrai, cette vidéo a été hyper challengeante. Je vous partage les coulisses de la création et mes dernières réflexions dans ce vlog. J'ai changé quatre fois de script en une semaine et à trois jours de devoir publier la vidéo, j'ai encore complètement changé d'idée. En vrai, même si c'était assez challengeant d'avoir cette deadline du dimanche, c'était stressant niveau timing, mais en même temps je me rends compte que ça m'a énormément aidé à aboutir à quelque chose malgré les changements. De base, je pensais créer une mini bd papier et l'intégrer au sujet de la vidéo. Puis j'ai abandonné cette piste. J'ai alors créé une deuxième version de script, mais je parlais plus du sujet de manière générale que de ma propre expérience. Ça faisait presque un cours théorique et c'est pas du tout la vibe que je voulais partager. À la troisième version, j'ai réalisé que ce n'était pas simplement le challenge de combiner vidéo et illustration pour la première fois, mais aussi le challenge de parler de ma propre expérience et de ma propre aventure d'exploration alors que je suis encore en plein dedans. À la quatrième version, je trouvais le contenu déjà plus authentique, plus moi, mais bizarrement je ne me sentais pas enthousiaste à l'idée de partager ça. Et je me demandais quel twist je peux apporter à ce sujet pour passer de « je me suis engagée à poster cette vidéo » à « j'ai vraiment envie de poster cette vidéo ». Et c'est donc de fil en aiguille que j'ai eu cette idée d'en créer un challenge de 365 jours pendant lesquels je réponds tous les jours aux six mêmes questions, pour suivre l'évolution de cette exploration et peut-être, qui sait, l'éventuelle émergence d'une voix ou d'un style qui me corresponde vraiment. En dehors du script, niveau illustration, c'était tout nouveau pour moi de dessiner et animer des idées. J'ai d'abord dû trouver des pistes pour illustrer le texte du script. J'ai ensuite fait mes premiers essais sur iPad et j'ai d'ailleurs appris qu'il fallait que je refasse au moins trois fois le même dessin pour créer un effet animé harmonieux et qu'en fait, il faut tout faire plan par plan. Pour une mini vidéo de cinq secondes, il faut compter plus ou moins 45 plans. C'est un truc de fou, je m'attendais tellement pas à ça. Et franchement, respect à Walt Disney. Ça me donne tellement encore plus envie de m'intéresser à ses débuts dans l'animation et à la création de son studio. Trop fou. Bien que ça ait été difficile de sortir des vlogs et essayer quelque chose de nouveau, je me rends compte que ça a été plus facile de continuer l'exploration et me challenger avec ce nouveau concept que de poster ma première vidéo sur YouTube. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout dans la vie, mais je trouve que le premier pas ou la première fois qu'on met les pieds dans quelque chose de tout à fait nouveau est beaucoup plus intimidante et remplie de doutes et de peurs que lorsqu'il s'agit de simplement continuer ou essayer d'aller plus loin et de se dépasser. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai parlé de sortir de sa zone de confort, mais en réalité, je préfère dire rentrer dans sa zone d'exploration. Je trouve que les mots qu'on utilise ont un énorme impact sur notre état d'esprit et notre mise en mouvement. Et la dernière formulation m'apporte personnellement plus d'enthousiasme et de plaisir à l'idée de rentrer dans ce processus qui, on va pas se mentir, reste challengeant. J'apprends aussi à être fière de moi, non pour le résultat, mais pour le simple fait d'avoir réussi à créer ce que je m'étais lancé comme objectif de créer. Et ça m'a fait complètement transformer l'histoire que je me racontais inconsciemment dans ma tête. Avant, lorsque je fournissais un effort, j'étais tellement contente d'être allée au bout de quelque chose que je le voyais presque comme si j'étais arrivée à destination, que j'avais franchi la ligne d'arrivée et que du coup j'attendais une genre de récompense, ou en tout cas j'attendais de récolter le fruit de mes efforts tout de suite. Maintenant, je prends plus de recul et je le vois comme un petit pas en plus dans mon aventure. Oui, je suis arrivée au bout de quelque chose, mais je ne suis pas arrivée au bout de l'aventure. Et il reste encore tant de choses à explorer, à créer et découvrir. Je ne m'attends plus à rien et je continue d'avancer et d'apprendre. Si des fruits tombent, c'est que du bonus. On arrive tout doucement au bout de ce vlog. Et précédemment, je te disais que je me demandais comment partager cette exploration de 365 jours. Et finalement, j'ai trouvé, il y aura une vidéo mensuelle sur cette chaîne, équivalente à la précédente, et des petites vidéos quotidiennes où on pourra se retrouver tous les jours dans les YouTube Shorts ou dans les TikTok en fonction de la plateforme que tu préfères. Je commence à poster ces petites vidéos dès le 10 juin 2024 jusqu'au 10 juin 2025 du coup. Et on se retrouve donc demain ! Bisous bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...